Bonjour Olivier Nishimata. Bonjour Jennifer. Alors Dynamique Entrepreneuriel, c'est un magazine qui s'intéresse à l'économie numérique et pourtant on le retrouve en presse papier. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu contradictoire ? Alors pas du tout parce qu'en fait on est présent sur plusieurs supports, que ce soit le support papier ou le support numérique. On pense que le numérique complète finalement la version papier. Ce sont des manières de communiquer qui sont différentes, de toucher un lecteur qui est différent et donc pas de position en soi. C'est un magazine mensuel et pourtant c'est un domaine où tout va très vite. Comment vous faites pour être toujours dans l'actu ? On n'est pas sur de l'information périssable, c'est à dire qu'on essaie de donner des grands conseils et des grandes directions on va dire aux chefs d'entreprise avec des conseils et des côtés pratiques qui sont avérés et donc forcément quelle que soit la vitesse, comme on n'est pas sûr de l'actu pure, il n'y a pas d'importance en fait à ce qu'il soit ce soit mensuel, bimensuel, voire annuel. On axe beaucoup sur les personnes parce que l'entrepreneuriat est surtout une histoire d'homme avant tout, l'histoire d'un dirigeant, voire de plusieurs dirigeants qui s'associent ou qui vont seuls dans l'aventure. Sachant qu'en plus de ça on a ce côté où on pense qu'il n'y a pas de dissociation entre le chef d'entreprise dans sa vie privée, dans sa vie pro, souvent c'est la même personne. D'ailleurs c'est vrai aussi pour les salariés parce que quand vous allez au travail si vous avez des problèmes personnels vous allez les transporter à votre travail. Quand vous êtes chef d'entreprise comme vous avez tendance à passer votre vie dans votre travail, forcément ça lie encore plus les deux vies. Surtout que le patrimoine est énormément investi finalement dans l'entreprise et donc on est beaucoup sur les personnes, on est aussi beaucoup sur le côté pratique mais c'est vrai qu'on met vraiment l'humain au centre du magazine. Qui sont vos concurrents sur le marché ? Est-ce que c'est la presse papier ? Est-ce que c'est la presse web ? Alors principalement c'est la presse papier qui sont nos concurrents. Aujourd'hui on est devenu le leader puisqu'on est à 69 000 exemplaires au JD Vérifié Certifié. Nos concurrents ce serait chef d'entreprise, entreprendre, création d'entreprise mais qui sont diffusés à des volumes beaucoup moins importants que le nôtre. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure ? C'est un peu une histoire de famille ? Tout à fait parce qu'en fait j'ai monté la société avec mon frère que ma mère depuis le début nous a finit un bon petit coup de main puisqu'elle est professionnelle de la communication écrite. Elle a écrit un petit peu plus 30 bouquins sur la communication écrite. Donc elle a contribué dès le début au secrétariat de rédaction. Et enfin il y a ma femme qui m'a rejoint il y a un an et demi dans l'aventure. On cherchait quelqu'un qui avait l'agnac et qui voulait s'investir à fond et donc comme elle cherchait un boulot dans la com et qu'on avait justement un poste de com, elle a rejoint la com. Vous écrivez évidemment sur des entrepreneurs. Est-ce que vous vous considérez vous même comme un entrepreneur ? Alors au début je me suis passé pendant des années considéré comme un entrepreneur parce que j'avais pas l'impression d'avoir une boîte même si on commençait à avoir un ou deux salariés etc. Et avec le temps petit à petit on commence à se considérer comme des entrepreneurs parce qu'on nous dit ah c'est bien tu diriges une boîte et on voit que c'est plus les gens qui nous ont finalement convaincu qu'on était des entrepreneurs que nous même. Vous écrivez des éditos qui sont assez décalés dans votre magazine. Ça fait partie de la ligne éditoriale ce décalage ? Tout à fait parce qu'en fait souvent l'entrepreneur il est représenté comme quelqu'un avec une costume cravate avec le côté très sérieux. Si vous regardez un petit peu toutes les webséries vous verrez c'est toujours la personne hyper carré etc. Alors que dans la vie justement tous les entrepreneurs on estime qu'il y a un côté plus cool, plus chef d'entreprise, plus humain. J'aime bien une expression en fait c'est pas parce que c'est sérieux que ça doit être grave. Et je pense pareil que c'est pareil pour l'édito finalement. C'est pas parce que c'est sérieux qu'on parle de sujets sérieux que ça doit être grave. C'est assez rare les magazines qui fonctionnent dans ce domaine et pourtant vous vous êtes vraiment une exception. C'est quoi votre secret ? Je pense que c'est parce que peut-être le fait d'être entrepreneur et de faire un magazine pour les entrepreneurs ça plaît beaucoup. C'est à dire qu'il n'y a pas de décalage entre la ligne édito et ce que les gens veulent lire je pense et ce que les gens lisent. Je pense que beaucoup de nos lecteurs se retrouvent dans le magazine et trouvent leurs réponses et c'est pour ça que le magazine plaît autant et marche si bien. En tout cas auprès de mon lectorat et auprès des annonceurs.